et bien bonjour à tous ses amis on se retrouve aujourd'hui pour la découverte de café à honneur simulator c'est un jeu dans lequel vous allez devoir rénover votre restaurant pour pouvoir bien sûr accueillir des clients les servir et gagner de l'argent il va falloir également embaucher du personnel acheter de l'équipement décorer son restaurant enfin voilà pas mal de choses à faire ceux qui soumettent il ya quelques mois de ça on avait découvert le playtest mais là on est donc sur la version officielle du jeu à savoir que le jeu sort le 5 décembre mais à l'heure où je tourne cette vidéo je n'ai pas plus d'informations au niveau du prix donc je vous ai camille le lien dans la description pour ceux qui sont intéressés et nous on est parti pour la découverte ok les amis bienvenue devant notre futur restaurant donc on peut voir au niveau de l'interface juste en haut en haut de l'écran nous avons donc l'argent 7000 $ la réputation du restaurant juste à côté c'est les points de compétence on a pour l'instant la poubelle qui à 0% il y a 146 déchets autour et à l'intérieur de notre restaurant va falloir déblayer 80 enfin 80 réparations à faire et trois rats qui traînent à l'intérieur voilà et pour l'instant 0 cafards c'est cool donc comme ici on va faire le tutoriel ensemble on va débloquer toutes les choses voilà comme d'habitude donc là faut déjà que je trouve le travail le tableau électrique je vais y arriver le tableau électrique pardon ok juste ici c'est parti on va mettre le courant magnifique on découvre comment entrer dans les locaux du restaurant c'est clair que vu le nombre de déchets falloir qu'on déblaye deux trois petites choses pour pouvoir y accéder c'est parti juste là on arrive les palettes encore plus loin ma poubelle elle se remplit justement aussi pour cent et une fois qu'elle sera après sera plein va falloir la vider donc on a des outils on appuie sur la touche f1 ça ouvre une petite roue regardez pour l'instant j'ai qu'un râteau je vais pouvoir prendre acheter par la suite une petite épuisette pour attraper les rats une combinaison une perceuse un balai mop et un spray anti-cafard donc tout ça on y reviendra un petit peu plus tard pour l'instant il faut que je déblaye tous les déchets alors c'est parti je vais m'occuper l'extérieur dans un premier temps je vous reprends juste une fois que la poubelle est pleine pour vous montrer comment que ça fonctionne pour la vider donc c'est parti oh petit minou salut il est content lui il est mignon il est mignon il est mignon il y a aussi un un sans-abri qui traîne juste là il n'est pas là ok ça dépend des parties avant il était ici donc voilà et il vient des fois et puis il veut de l'argent sinon va vous casser la boutique alors un conseil de nuit l'argent de nez lui l'argent on y reviendra aussi un petit peu plus tard vous allez voir donc là je suis en train de remplir la poubelle et bien écoutez on va le faire ensemble il reste deux trois choses et puis elle est pleine à craquer 97 94 la poubelle est pleine ok donc j'appuie sur table on va faire vider les ordures ça me coûte 47 dollars d'habitude c'est 50 dollars mais vu qu'elle n'est pas pleine c'est 47 alors c'est parti je commande regardez un petit camion ben qui arrive au loin il va vider la poube la poubelle et je vais pouvoir continuer ça c'est cool je vais prendre mon râteau et je vais déblée un petit peu ici voilà on enlève tout ce qui est feuilles ok donc je continue un petit peu et dès que c'est terminé je vous reprends tout simplement il est juste là le sans-abri pour aller vers lui ses quartiers sont habité par des sans-abri comme partout ailleurs de temps en temps ils peuvent visiter votre établissement pour demander de l'argent pour faire du mal ou parfois juste pour observer la façon dont vous les traitez dépend de vous donc voilà comme dit si vous donnez de l'argent il vous laissera tranquille et si vous lui en donnez pas et bien il abîmera votre restaurant il se fera un plaisir de casser des vitres et des choses comme ça donc voilà alors il me reste combien de déchets 4 ok donc il doit avoir quatre petits coups de râteau à mettre encore donc j'ai passé un niveau comme vous pouvez le voir je suis maintenant au niveau 1 j'ai débloqué deux trois petites choses allez il y a le dernier déchet voilà tâche complétée donc acheter un filet dans les outils pour attraper tous les rats donc maintenant là on va voir ensemble le magasin ava zone c'est ici que vous allez pouvoir acheter tout ce qui est pour la cuisine par exemple là là ça va être tout ce qui est pour caisse de réception pour commander vous savez pour que j'en ai passé passé commande donc café table on a plusieurs choses spéciales cette section contient des articles spéciaux qui peuvent être débloqués en remplissant des commandes qui arrivent par la poste il augmente considérablement l'attractivité de votre café sa fréquentation en le rendant unique ok donc c'est des pièces uniques comme vous l'aurez compris on a bien sûr des meubles différents tables et chaises et toutes ces choses ça se débloque à un certain niveau forcément table de jeu aussi on les lampes on a encore toilettes les murs pour la décoration sol plafond tapis peinture pour l'extérieur et autres donc oui il ya aussi des prises écrits parce qu'il va falloir installer votre système électrique aussi détecteur de fumée on y reviendra c'est un petit peu plus tard donc déjà oui faut que j'achète un filet donc on a encore oui les menus pour l'instant c'est bloqué en fait c'est ce que je vous dis faut qu'on avance au fur et à mesure sinon on va pas y arriver donc je vais dans outils filet c'est parti ok je vais devoir donc attraper les racks sont à l'intérieur n'a pas de lumière là dedans mais il faut j'installe encore des des lampes alors c'est parti le filet et là on va essayer d'attraper qui sont pas évident une fois deux fois le petit dernier là allez bien bien voilà il est très il est très rapide celui là allez j'ai eu voilà maintenant on va devoir réparer certaines choses à l'extérieur alors à savoir que dans le jeu il ya des fois le temps qui va changer il y aura une pluie de grêle et toutes ces choses et ça va abîmer le restaurant donc c'est bien ça donne un peu d'occupation petit minou petit minou alors c'est parti on va réparer ce qui a réparé donc ça se pose juste simplement comme ça va falloir faire pareil pour la toiture pour les vitres alors j'ai déjà faire tout le tour du bâtiment c'est parti pour les mais les lumières extérieures régler la lumière pour qu'elle s'allume automatiquement aller dans tablette voilà on y est mon restaurant c'est ce qu'elle a dit non ce qui a fait écrit mon restaurant voilà mon restaurant allumer les lumières maintenant voilà les lumières automatiquement ok c'est parti moi je continue à donc à placer les dalles dalle de fondation surtout pour la maison de vous avez vu que c'est un coup forcément ça m'enlève de l'argent chaque fois qu'on en remplace un donc je fais tout le tour je vous reprends pour faire un tour sur la toiture on va encore changer des vitres et après on va attaquer tout ce qui est décoration simplement on va également s'occuper de la toiture c'est parti donc là ça va être très rapide un petit coup de marteau et c'est réparé si seulement ça irait aussi vite dans la vraie voilà encore ici petit dernier je crois qu'il y en a encore juste sur le toit faut pas hésiter à sauter juste là on le remplace il me reste quoi une réparation à faire 12 alors ça c'est petite canette à récupérer voilà ça se collecte aussi je sais pas ça va débloquer mais il en faut 22 au total périodiquement vous pouvez trouver des canettes en métal les ouvriers vous donnera un prix en argent aléatoire et des points d'expérience ok d'accord donc voilà tout est dit on va s'occuper maintenant des vitres il me reste toutes les vitres à changer du restaurant alors juste là elles sont toutes cassées voyez donc là je maintiens et je répare tout ça bien sûr tout est complètement cassé parce que c'était donc un restaurant assez niveau 2 c'est magnifique donc c'est un restaurant qui était complètement à l'abandon pendant un moment jusqu'à que notre père nous donne une enveloppe avec 50 mille dollars et que on décide de vivre notre rêve comme ils disent dans l'introduction voilà et voilà tâche complétée c'est magnifique alors changer les revêtements muraux ou les papiers peints ok donc là je vais pas trop m'embêter un niveau des couleurs et tout je suis pas très bon à déco je dis tout de suite alors voilà on va faire on va faire avec donc ava zone je vais prendre pour les murs alors pour les murs le prendre quelque chose comme en briques ou bien standard voyez ce qu'on a aussi des peintures mais je trouve vachement flashy je vais partir sur un mur de briques peut-être comme ça je vais juste essayer oh ça fait un petit peu glauque ça j'aime pas trop alors attendez qu'est ce qu'il ya d'autre peut-être des briques un peu plus orangé oui vas-y on va partir là dessus alors je fais tout le tous les murs du bâtiment à la même teinte j'ai envie de dire tout en briques ça peut être pas mal allez c'est parti ok ça c'est fait maintenant d'installer détecteur de fumée alors avant de faire oui ben je vais faire je vais suivre le tuto et après rien n'empêche qu'on continue donc notre décoration parce que les sols et tout sont pas très beau alors je vais installer détecteur de fumée alors ava zone je vais dans autres et la détecteur de fumée donc il faut en placer combien cinq ou six je crois six peut-être oui c'est parti il y aura mon coin cuisine donc jamais ainsi jamais au milieu jamais ensuite à l'entrée voilà ça m'en fait trois c'est magnifique un au niveau des futures toilettes juste là en légende de la ville salut c'est le shérif adri avez vous entendu des nouvelles sur le monstre effrayant qui rôde dans la région les habitants disent qu'ils ont vu un monstre qui ressemble à big foot on reçoit beaucoup d'appels à propos du bétail disparu d'accord donc on doit faire une photo par la suite vous avez entendu qu'à big foot qui traîne alors attendez je vais installer encore mes détecteurs du coup ça m'a enlevé la page forcément parce que j'ai lu le mail allez encore un ici et juste un au bout de la pièce voilà maintenant va falloir que je crée mon munir je suis désolé fait nuit parce que je vais peut-être faire et je peux pas le faire suite parce qu'après il va falloir installer des lampes donc je vais dans le sens du tuto n'est pas trop le choix donc c'est parti menu alors qu'on a plusieurs à plusieurs choses pour ajouter un autre menu ça c'est bloqué pour moi vous voyez qu'il faut le niveau 5 donc on va faire la purée de pommes de terre donc là il vous dit ce qu'il faut comme machine regardez juste dessus oui il faut des frites de la crème fraîche et des oignons et vous dit qu'il faut un frigo un grill et une table de travail donc à faire nous en faire par exemple pour l'instant de la purée on va faire des lasagnes et pizza pepperoni avec pizza 4 fromages et pour finir pizza carbonara voilà ça c'est fait maintenant comment donne la nourriture pour cuisiner forcément donc magasin d'alimentation tout ce que vous voyez avec le petit logo c'est ce que vous avez besoin pour votre menu actuel donc je vais prendre tout ce qu'il faut alors si vous achetez par erreur des boîtes de nourriture si vous n'en avez plus besoin vous pouvez la jeter dans la grande poubelle ok donc l'achète encore ça 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 tout ce qu'il faut pour la pour mon menu et voilà je crois que j'ai tout non il faut encore de la pâte c'est tout ben voilà c'est tout c'est magique c'est magnifique ensuite les cartons je suis désolé encore une fois il fait nuit il est 1h40 donc tous les cartons va falloir les prendre et les mettre au à la salle frigorifique qui se trouve juste ici j'espère qu'on va voir encore quelque chose ouais ça va donc là on va placer tous les cartons alors c'est parti je vais le faire un petit élipse bien sûr ok le petit dernier voilà donc certains équipements nécessite une connexion à une prise électrique acheter installer des prises et connectiser du matériel sert sinon vous ne pourrez pas honorer les commandes de vos visiteurs ok alors placé une caisse enregistreuse une table de cuisine cuisinière et réfrigérateur d'accord alors je vais nous voir allumer les lumières mais on voit pas grand chose parce qu'il n'y en a pas alors comme je vous ai dit je suis obligé de suivre le tuto reste un jour et j'ai installé des lampes mais bon à même pour le sol au petit minou et m'effrayer faut encore que je fasse les plafonds et tout mais ça on y reviendra peut-être un petit peu plus tard donc je vais faire là ce qu'ils veulent une caisse enregistreuse alors juste ici uniprice donc ça on va la mettre à l'entrée tout de suite donc bien sûr on peut faire comme peut le voir on peut faire tourner les objets avec q et e ça c'est cool on va placer ça vers l'entrée à peu près on ce qui si ça sera très très bien voilà ensuite alors il me faut quoi encore une table de cuisine une table de cuisine ouais table de cuisine alors une table de cuisine vous avez là pour l'instant ce niveau une étoile après deux et trois donc c'est la qualité du ça ça va être la qualité de la cuisine par exemple est ce que je veux dire du meuble voilà je vais y arriver donc je vais mettre ce qui ouvrier peut-être ici ça va être des personnes qui vont qu'ils vont préparer des commandes donc on va les mettre là peut-être là voilà et si c'est parfait il faut qu'on encore une cuisinière un réfrigérateur ok cuisinière donc réfrigérateur il va aller au bout je pense ça va être pas mal si je mets dans le coin voilà et une petite gazinière comme cuisinière on va laisser là c'est un premier temps voilà maintenant va falloir connecter tout ça va falloir des prises forcément donc on va mettre des petites prises alors petite prise ici une petite prise en haut du congèle voilà ensuite vous cliquez dessus vous voyez qu'il ya énergie donc on peut vendre ou déplacer donc vous mettez énergie et là vous connecter c'est connecté c'est magnifique on faire pareil pour la cuisinière juste ici voilà ça c'est connecté il faut bien sûr aussi connecter la caisse enregistreuse donc on va racheter juste petite prise que je vais placer là alors j'aime pas trop avec les prises parce qu'après vous allez voir que le câble il passe un petit peu bizarrement mais bon ça ne gêne en rien le passage du personnage donc du pnj donc voilà la tâche est complétée c'est cool placer une hotte de cuisine sur la cuisinière un évier ainsi que deux tables les clients peuvent manger à ben voilà ça de intéressant alors cuisine une petite hotte à mettre juste parce que par la suite je vais avoir plusieurs cuisines donc autant en avoir une ici et un petit évier ok petit évier a par contre là ça me gêne un petit peu improviseurement on va le mettre là je déplacerai par la suite façon ça va être mon espace de travail tout ce qui est cuisine donc ça me dérange pas s'il reste là parfait et on n'oublie pas bien sûr de brancher la hotte avec une petite petite prise que je vais laisser juste à côté ça fait un petit peu propre il n'y a pas des câbles de partout voilà deux tables et deux tables vues pour les clients il commence à faire jeu à faire jour ça c'est cool alors amazon meubles on va prendre donc on a des tables pour quatre personnes moi je prends ça pour le moment pour commencer ça a l'air sympa alors je vais peut-être les tourner juste pour gagner de la place par la suite je vais laisser là une fois on va mettre j'aime bien les carrés au sol qui vous permet de voir un petit peu vous placer les choses ça c'est j'ai pas lui maintenant j'allais trop vite embaucher un employé à table de la cuisine installé deux lampes voilà on y arrive avec les lampes c'est cool et tout en placer ici alors à la zone encore une fois donc désolé début c'est beaucoup de de préparation forcément c'est tout à fait logique donc lampes je n'ai pas trop le choix donc on va partir là dessus on va mettre juste une ici pour le moment j'ai pas beaucoup de table donc voilà et une vers la peu près impeccable on va leur mettre une petite lampe aussi à ceux qui bossent bien sûr ici voilà et une tout de suite à l'entrée pour que ça égaye un petit peu c'est magnifique donc je vais embaucher un employé ça va se passer juste ici dans gestion alors choisissez le meilleur travail forcément là je vais devoir payer des frais pour pour lancer une liste j'ai envie de dire pour ouvrir une liste donc la voie les vitesses de travail communication motivation non pour quelqu'un qui est devant la caisse communauté communication je vais pas mettre quelqu'un qui est nul que forcément il va devoir parler avec les clients donc on va mettre la petite dame là qui a l'air sympa et à l'arrière on va mettre pour le coin cuisine on va mettre quelqu'un qui travaille bien avec la communication je m'en fous un peu dans un sens oui enfin quoique je sais pas si entre collègues après il parle je vais prendre quelqu'un qui est bon aussi voilà c'est parti donc par suite on peut aussi embaucher un petit bonhomme qui va danser devant pour attirer les clients et un concierge donc 50 dollars par jour au niveau 7 qui va enlever les détritus qui traîne toutes ces choses donc voilà alors après ce que je peux ouvrir mon restaurant la vue on peut changer la couleur extérieure par la suite on va pouvoir agrandir notre boutique avec des toilettes deuxième étage agrandir deuxième étage et terrasse du deuxième étage donc voilà on a bien sûr vie des ordures on l'a vu les outils ça aussi on l'a vu la gestion donc de vous employez les factures à payer pour le moment j'en ai pas ah il ya le sdf là qui vient devant magasin d'alimentation la vue tout à l'heure et les menus bien sûr et par la suite voilà ça va se débloquer le reste on pourra faire même du marketing vous avez vu oui monsieur que puis je faire pour vous et gardien j'avais un restaurant où personne nourrissait les clochards de notre quartier mais j'ai tout perdu croyez le nom en fait question 80 dollars sérieux je préfère lui donner parce que je sais qu'il va nous il va casser mes vitres je préfère donner 80 balles et qui me foutent la paix à maintenant que j'ai embauché mon mes employés faut cliquer ici affecter un employé je peux pas encore le faire maintenant pas pour la j'ai j'ai pris un quand même un emploi pour un parce que c'est niveau 5 que de ma partie off j'avais j'avais embauché quelqu'un je suis un petit peu trop vite donc affecter un emploi on va prendre eva ici voilà placez deux biotoilettes à l'extérieur vous avez payé votre salaire du coup je vais juste renvoyer la personne j'ai une facture 40 51 dollars je vais juste pour le moment comme je vous ai dit virer la personne là parce que je vais pas la payer pour rien elle me sert à rien je voulais un petit peu trop vite alors on va placer deux biotoilettes à l'extérieur on va les mettre sur le côté j'ai pas envie que ça soit la vue des gens qui vont manger à l'intérieur alors toilettes voilà biotoilettes vous avez vu par la suite on va devoir installer donc des toilettes à l'intérieur il y en a aussi plusieurs choses donc voilà biotoilettes donc la saison 2 c'est ça oui deux biotoilettes n'ont pas de problème on va mettre juste un là et un côté forcément voilà ouvrez votre établissement et servez cinq clients c'est parti on va pouvoir enfin peut-être pas ouvrir tout de suite je vais quand même faire le sol les amis parce que ça c'est un petit peu dégueulasse à ce cas j'ai juste on peut aussi bien sûr mettre des peintures attend des petites peintures je peux pas aller juste une pour le fun pour dire que c'est joli chez nous voilà je dépense de l'argent bêtement mais bon il faut un minimum ensuite je vais peindre les sols donc sol on va prendre quelque chose de je peux un parquet peut-être comme ça oui on va dire que c'est bien c'est juste pour faire beau je veux pas avoir non plus un sol complètement dégueulasse au moins quelque chose de propre pareil pour les plafonds alors je vais peut-être pas trop dépenser d'argent je ferai que le sol parce que c'est un coup je vais faire tout le sol des amis et je vous reprends juste une fois que j'ai terminé pour accueillir nos premiers clients et le petit dernier magnifique ça fait déjà beaucoup plus propre comme je vous ai dit on fera si vous voulez une suite on en fera une et on s'occupera des plafonds après il ya quand même pas mal de choses à faire par contre juste me débarrasser du rat qui traîne là ça va pas trop le faire quand j'ouvre mon restaurant à l'eau hallala hop là c'est parti donc ouverture de notre restaurant open vous avez ouvert un restaurant pour déplacer l'équipement embaucher des nouveaux travailleurs oui ça je sais va falloir fermer le la boutique dès qu'on veut travailler dans ce qui est logique donc on va attendre les premiers clients voir comment que ça se goupille en c'est moi qui vais être serveur pour le moment jusqu'à que j'ai assez de compétences des points de compétences pour me permettre de d'embaucher quelqu'un qui va me remplacer on a déjà quelqu'un qui arrive c'est cool bonjour madame bonjour bonjour donc une fois qu'elle arrive il faut cliquer là dessus elle veut une pizza carbonara donc c'est à dire faut que j'aille dans pizza oui ça c'est ce que moi je vais demander à mes à mon serveur de fer on va dire mon preuve à mon cuisinier plutôt donc pizza carbonara l'a dit parti la carbo parfois les visiteurs peuvent laisser des empreintes de pas sur le sol pour le garder propre acheter une serpillère ok donc à voyant on a une petite barre de progression à droite il est en train de préparer tout ça le monsieur travaille bien eva elle s'appelle eva apparemment donc eva travaille bien là elle va couper les aliments qu'on voit pas mais les coupes juste là voilà c'est magnifique prépare moi ça bien une poubelle verte à l'intérieur de votre établissement oui c'est ça là qu'elle parle faut aussi la vider de temps en temps parce que sinon les odeurs vont faire fuir les clients ou là j'ai quelqu'un bonjour bonjour alors vous voulez pizza carbonara ah oui je peux pas prendre plus de commandes parce qu'il faut que j'ai plus de tables de cuisine voilà va falloir attendre de petites minutes que la service il arrive voilà une fois que c'est fait bah moi j'aurais voulu prendre l'objet direct mais faut à chaque fois aller voir les commandes et le prendre voilà maintenant je vais pouvoir lui livrer sa petite pizza voilà madame bon appétit qu'elle est contente elle est contente c'est parfait madame madame bonjour bonjour alors il fallait quoi pizza carbonara bien sûr sans problème pizza carbonara pareil j'envoie donc au cuistot qui s'occupe de ça donc comme dit par la suite bien sûr va falloir que j'embauche beaucoup plus de personnel pour qu'ils puissent pour avoir plus de commandes voilà donc là je vais il faut que j'achète la serpillère attendez madame j'ai pas trop le temps de toute façon il ya du monde devant à pourquoi les parties elle il n'y a pas de table libre ah oui forcément j'ai que deux tables parce que je comprends pas c'est que le personnel fallait les les clients ils se mettent pas à deux sur une table vous voyez ça c'est dommage même si je mets une table de quatre il va se retrouver à un au milieu pour ça je vois pas l'intérêt pour l'instant de mettre une table de quatre personnes si j'en ai qu'une au final c'est un petit peu débile quoi clairement mais bon j'espère que ça va être modifié par la suite un autre de votre restaurant un indicateur le plus important il affiche en haut de l'écran sous forme d'étoiles plus c'est à l'étoile plus les clients viendront logique moi c'est pas du tout ce que je voulais prendre pour ma petite serpillère oh voilà ce que je vous disais tout à l'heure les catastrophes naturelles donc là il y a une pluie de grêle et c'est en train de m'abîmer dans mon restaurant donc voyons où j'ai eu quatre enfin deux choses à réparer ce n'est pas très bon oh là là voilà ça va casser pendant quelques minutes ça se veut ça veut comme ça je veux alors c'est parti oh la la petite madame excusez pour le bruit il y a tout qui est en train de se bousiller là c'est un peu abusé quand même chaque grêlon me bousille un truc encore une pizza carbo ok c'est vous le boss donc il va me rester encore trois oh la la regarde en face la vitre est cassée oh mais quel enfer il y a une vitre de partout là en plus ça me coûte de l'argent ça alors j'aurais peut-être dû attendre non je vais attendre que la tempête est finie pas que je vais devoir rechanger les mêmes ça serait vraiment pas le top ah ben voilà ça s'est arrêté d'un coup parfait pour pouvoir remplacer tout ça alors peut-être que je vais acheter une une autre table une petite à dépose d'argent juste ici c'est magnifique alors je vais juste augmenter le prix de mes menus tant qu'à faire il y a aussi des déchets sur la table voilà alors c'était dans menu donc là vous voyez je peux augmenter mon prix dès qu'il est jaune disent que c'est optimal et dès qu'ils virent orange c'est que ça devait trop cher un quasiment brun donc moi je vais rester sur une base de la purée de tomates à 13 euros et lasagne à 10 pizza pepperoni allez 10 balles aussi on va laisser des pizzas à 10 c'est très très bien quoi que ça là je peux augmenter un petit peu je me fais plaisir ça donne un peu d'argent supplémentaire j'arrive monsieur dame enfin mesdames pardon j'arrive j'arrive encore pizza carbo mais t'es sérieuse voilà et là du coup je peux livrer la pizza c'était qui qui attendait une pizza monsieur n'est pas content parce que j'ai mis trop de temps vous voyez du coup il a un petit smile est triste chose qui arrive on peut pas tout faire je ne peux pas tout faire je regarde juste vite fait à niveau de mon alimentation si tout est bon regardez là il ya plus de frites on va vite recommander les frites donc là on est bon on a 16 partout c'est magnifique je récupère le carton à l'extérieur comme tout à l'heure il ya un petit peu la tempête nous a ramené des feuilles un petit peu partout alors c'est un jeu vraiment intéressant si tu voulais vraiment que je fasse un petit let's play franchement ça serait avec très grand plaisir parce qu'il ya largement au moins trois épisodes à faire sur ce jeu moi j'ai pour pas vous mentir j'ai une partie off qui tourne et enfin que j'ai fait plus tôt et j'ai déjà quatre heures dessus et j'ai pas encore fini jeu pour vous dire donc il ya de quoi faire quand même quoi la cuisine et hop c'est parti pizza voilà madame bon appétit contente vous voyez à chaque fois que j'ai un niveau si peu un niveau supérieur donc je ressens un petit peu d'argent de la part de du jeu de la banque si on veut et là si j'appuie sur table du coup ah oui faut que je ferme le bâtiment mais je veux dire en vrai je débloque des petites nouveautés des décorations des choses comme ça à chaque niveau qu'on prend moi je récupère l'argent il nous reste une personne à servir les amis attendez maintenant je vous déblaye ça monsieur j'arrive la poubelle est pas pleine 55 c'est tout bon monsieur enfin une purée de pommes de terre j'allais dire ils veulent que la même chose purée de pommes de terre c'est parti et du coup n'est pas de commande lui j'avais pas pris quelqu'un d'autre on va faire la dernière commande ensuite on va voir ce qu'on a débloqué en dehors tout se passe bien il faudrait un petit peu nettoyer je vais pas encore embaucher personne pour danser pour attirer du monde parce que pour l'instant avec mes deux petites tables et mon seul cuistot je vais pas m'amuser à faire le fou et et faire du marketing partout ça va te servir à rien du tout un petit dernier il arrive au four attendez madame un instant le cuistot s'occupe de tout il faut juste patienter si vous voulez bien alors j'ai dû installer un détecteur de fumée parce qu'à savoir dans le jeu tous les deux ou trois jours je crois il ya le pompier qui arrive et si vous avez un détecteur défectueux vous pouvez avoir une amende c'est pour ça qu'il faut falloir faire attention à tous vos détecteurs de fumée c'est parti va voir la petite dernière elle est là et voilà félicitations vous avez terminé avec succès votre formation vous êtes maintenant prêt à commencer à travailler à développer votre restaurant nous avons déjà transféré 200 dollars sur votre compte bancaire en guise de récompense pour assurer la formation avec succès continuez merci beaucoup servir 20 clients maintenant ok voilà attendez ce qu'on va faire c'est peut-être rajouter je vais peut-être embaucher comme quelqu'un d'autre pour la cuisine je vais je vais fermer la boutique on va juste faire ça en commençant mais je pense qu'on s'arrêtera là dessus pour la découverte façon pour l'instant je peux pas vous montrer d'autres choses un peu mal de choses qui sont encore bloqués par contre j'ai débloqué le logo à ce que je vais pouvoir changer de locaux pour mon restaurant envoyé sera bien sûr une influence sur la réputation avec un beau logo il y aura plus de gens qui pourront peut-être arriver enfin c'est sûr même donc faut jusqu'à j'attends que oula les poubelles sont pleines à partie va falloir que j'attends un petit peu je récupère mon billet si vous l'entraînez si vous l'entretenez pas de bonnes relations avec les sans-abri locaux parce que je vous dis tout à l'heure ils peuvent tout détruire sans l'a déjà vu ensemble alors je vais pouvoir rajouter une table de travail et embaucher une personne ça c'est pas mal donc cuisine encore une fois table de travail et table de travail juste là on va la place à côté donc j'aurais j'en aurais trois des custos par la suite comme dans ma partie offre ça se tourner très très bien je gagne pas mal d'argent alors c'est parti hop voilà on va juste voir qui c'est qui est disponible ça c'est celle que j'ai déjà travail communication et par contre motivation oh là là voilà la sdf il a cassé quelque chose il est vexé je vais embaucher la personne là et je vais la placer ici qu'est ce qui m'a cassé une vitre ou quelque chose non non il a cassé une vitre m'attendez dévenue avant j'ai donné 80 balles et il va pas venir tous les uns on va abuser là les sdf que c'est attendez je passe un petit coup de balai on va réouvrir la boutique vous allez voir que maintenant avec deux personnes ben je pourrais faire déjà deux commandes et par contre je vais rajouter encore une table attend avoir ajouté une table il fait alors c'est un jeu vraiment très addictif on va pas se mentir j'avais quand j'ai joué j'avais absolument envie de continuer donc voilà je vais je vais continuer à mettre des tables comme ça comme je vous l'ai dit parce que pour l'instant tant que c'est pas patcher le fait que avec une personne qui se pose ça embête un peu donc attendez on va faire ça comme ça non plutôt comme ça pour qu'ils ont de la place pour circuler comme voilà on va réouvrir ouverture on est tout bon de temps en temps vous allez avoir des mails et il y aura des gens qui voudront que vous retapiez leur restaurant aussi comme on a fait tout à l'heure mais vous avez de l'argent en retour bien sûr et l'expérience donc voilà ça on va vider alors j'ai des réparations apparemment à faire de nouveau ah oui oh là 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 ça c'est la tempête de tout à l'heure qui m'a tout démoli bonjour madame pizza carbonara encore des pizzas pizza carbo c'est parti installez vous hein le service ici est excellent c'est moi qui m'occupe de tout installe toi c'est bien donc maintenant je vais au moins pouvoir avoir quatre personnes qui s'installent c'est plutôt cool donc j'espère qu'à moi une deuxième personne tout de suite qui arrive pour lancer une deuxième cuisson personne ok mais écoutez mais je pense qu'on va s'arrêter là-dessus à au deuxième client attendez d'abord je prends celui là avec vous encore pizza carbonara personne n'a commandé ce plat à non pizza pepperoni pardon monsieur j'ai mal vu j'ai mal vu voilà vous avez vu maintenant vu que j'ai deux employés forcément tous les deux ils travaillent ça c'est plutôt cool donc on va déposer la pizza donc nous on va s'arrêter là dessus si on serait assez répétitif pour l'instant donc voilà les amis le petit like fait plaisir bien sûr si vous voulez une suite n'hésitez pas encore une fois bombarder la barre de likes à ce qui me donne envie de continuer forcément l'abonnement si ce n'est pas fait et moi je vous dis donc à très bientôt pour une aventure les amis portez vous bien et à plus allez gros bise tchao ciao oh 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 oh